Le saviez-vous, il existe 552 établissements scolaires français à travers le monde. Ils sont répartis dans 138 pays et accueillent près de 400 000 élèves de la maternelle à la terminale. Ce réseau est unique au monde par son ampleur. Il est homologué par le ministère de l'Éducation nationale et coordonné par une agence, l'agence pour l'anciennement français à l'étranger, l'AEFE, un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ces établissements scolaires répondent à deux ambitions. D'une part à une mission de service public, celle de scolariser les enfants français résidant hors de France. Ils et elles représentent un tiers des élèves de ces établissements et peuvent bénéficier de bourses scolaires s'ils en ont le besoin. Et d'autre part à un objectif de coopération, puisque ces établissements accueillent deux tiers d'élèves étrangers qui viennent bénéficier d'un enseignement à la française et en français. À Tunis, à Cape Town, à Tokyo, à Caracas, les élèves suivent jusqu'au bac un enseignement conforme aux exigences de l'Éducation nationale française. Avec bien sûr des spécificités, notamment sur le plurilinguisme, ces élèves parlent souvent, entre 3 et 5 langues, des compétences qui seront valorisées avec le nouveau baccalauréat français international. Cet enseignement, marqué par l'excellence et par les valeurs humanistes, ouvre pour ces élèves des perspectives d'études supérieures dans les universités et grandes écoles françaises ou internationales. Le président de la République a fixé un objectif ambitieux pour l'enseignement français à l'étranger. Il s'agit pour nous de doubler le nombre d'élèves à l'horizon 2030. Pour relever ce défi, l'AEFE a créé en 2022 16 instituts régionaux de formation à Dakar, Bogota ou encore à Abu Dhabi, au plus près du terrain. Ce travail se fait en lien étroit avec nos ambassades à l'étranger. Vous souhaitez une éducation française pour vos enfants à l'étranger ? Alors suivez toutes les actualités de l'AEFE sur les réseaux sociaux sur « at aefeinfo ». Sous-titrage Société Radio-Canada